Donc, Zohar Nassau, dimanche, Zohar Nassau, dimanche. Alors, le Zohar, il commence par le premier verset, d'accord ? Le premier verset, il est facile, c'est « Vaidaber Hachem el Moshe les morts, Dieu, il a dit à Moïse pour parler, toujours cette histoire de Vaidaber et les morts, Nassau et Roche Bene Gershom, tu lèves littéralement, Nassau, les Nassaut, l'Inso, c'est levé, lèvent la tête des enfants de Gershom. Mais on comprend ça en général, comme le Targoum, que ça veut dire de faire le compte. On apparaît du compte assez longuement, surtout dans les parachutes d'avant, que compter quelqu'un, c'est l'élever, c'est lui donner une importance, c'est même lui donner une force qu'il n'a pas. Mais, il y a une p'tiha, c'est-à-dire il y a un commencement, et ce commencement, il est d'après Rabbi Abba, mais je n'ai pas l'impression qu'il porte sur ce premier verset. J'ai l'impression plutôt qu'il porte sur le verset du chapitre 5, du chapitre 5 et le verset 5. Donc, il faudrait changer cette première ligne, je verrai comment je vais faire. Parce que là-bas, on va parler de quelqu'un qui fait une faute. Et comment est-ce qu'on va faire pour réparer la faute ? Donc, je pense que c'est ça que le Zohar, ici, il veut expliquer. Sinon, il n'y a pas de rapport avec le premier verset. Bien que ce soit une p'tiha, c'est-à-dire qu'on ouvre, c'est-à-dire que c'est une ouverture générale, mais il faut bien qu'il y ait un rapport entre le verset qu'on commente et ce qu'on va expliquer. Donc, à mon avis, ça doit être ça, là-bas. Ça doit être le verset 5 et 6. D'ailleurs, même dans l'édition du Zohar du Ramach, il n'a pas mis ce verset-là en exergue. Alors, Rabbi Abba Patar. Rabbi Abba, il a ouvert. Alors, attention, on va faire un verset d'Epsom et qui va parler des fautes. Alors, ce verset, on va le décortiquer. On va dire qu'il y a un premier segment de phrase qui se termine à Avon. Il faudrait mettre une virgule. Ve-en-beru-cho-re-mi-ya, c'est le deuxième segment de phrase. Alors, Achre-adam, heureux l'homme. Aki-hachem, jut-ke-vav-ke. L'o-yach-chov, il ne compte pas. D'accord ? L'ach-chov, c'est aussi rej-bon, c'est-à-dire, donc, il ne considère pas de fautes. Et il faudrait même rajouter pour lui, pour avoir le lo. Ne compte pas de fautes pour lui. Ou même ne considère pas, peut-être. L'ach-chov, c'est aussi pensé, rochev, c'est considéré. Ne considère pas de fautes pour lui. Donc, on va dire, heureux l'homme, pour lequel Dieu ne lui compte pas ses fautes. Qui est le sens Pshat, Qui est ramené dans la note 2 de Mesouda de David, Qui dit, la faute qu'il a faite, Dieu ne lui compte pas dans le compte de ses actions, Parce qu'elle a été pardonnée par le repentir. Il a fait une faute, Et elle est pardonnée. Pourquoi ? Parce que le verset, il dit que Dieu, Il ne lui considère pas une faute. Donc, il a fait une faute. Donc, c'est une faute, Mais elle n'est pas considérée. D'accord ? Donc, apparemment, il a fauté, Mais cette faute-là, on ne lui considère pas. Donc, c'est pour ça que le Mesouda de David, Qui est un grand fondateur du Tanar, surtout, Il a dit, donc, c'est qu'il a fait une faute. Simplement, on ne lui compte pas cette faute, Parce qu'il a dû faire Teshuvah de cette faute. Donc, la Teshuvah, elle a effacé cette faute-là. Et, le deuxième segment du verset, Ve'en beruho, Et il n'y a pas, dans son esprit, Et il n'y a pas, dans son esprit, Remia, de perfidie. Perfidie, c'est un peu haut, Mais c'est correct. Parce qu'en hébreu, un ramai, C'est quoi, quelqu'un qui est ramai ? Ramai, c'est quelqu'un qui... Il a le sens du sein. Hein ? Il a le sens du sein. Oui. Un ramai, c'est un tordu. C'est quelqu'un qui fait des coups tordus. D'accord ? Quand on dit, toi, tu es un ramai, C'est-à-dire, donc, en français, c'est qu'il est perfide. Et il n'y a pas de perfidie dans son esprit. Alors, Zohar, tout de suite, Il va sauter sur ce verset. Alors, Aïkra, Lav, Reche, Sefe, Ve' Lav, Sefe, Reche. Ce verset, Son début n'est pas sa fin, Et sa fin n'est pas son début. Autrement dit, ce verset, il se contredit. Il y a un début qui ne correspond pas à la fin, Et une fin qui ne correspond pas au début. Donc, Zohar, c'est un grand lecteur de la Torah. Alors, Tous les commentateurs, ils veulent comprendre C'est quoi la contradiction de ce verset. Et surtout, si c'est une contradiction, Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? David a un mêlert. Alors, c'est les notes 3 et 4. Car, s'il n'a pas de faute, Pourquoi dit-on qu'on ne lui compte pas ? D'accord ? Ce qui était la question, Auquel, on avait déjà répondu d'après le Pchat, En disant, bon, il a fait une faute, Mais il s'en est repenti. Et après, on dit qu'il n'a pas de défaut. Ve'en berucho remia. Et il n'y a pas de perfidie dans son esprit. C'est-à-dire, tu dis qu'il a fait une faute, Mais on ne lui compte pas. Mais dans son esprit, il n'est pas perfide. S'il a fauté, c'est qu'il n'est pas clair. Donc, je ne comprends pas. Tu dis qu'il y a une faute, tu ne la comptes pas. Et en même temps, tu dis qu'il n'a rien fait. Alors, ça ne peut pas être les deux à la fois. Il a été pardonné. Alors, ça, c'est la manière dont on a de répondre à la contradiction, Pour le moment, on la pose. C'est ce qui l'a ramené M. David. Le soir, il ne va pas lire comme ça. Lui, le M. David, qui est un comptateur d'après-essence littérale, Il dit, voilà, donc apparemment, il a fait une faute, Mais on ne lui compte pas. Parce qu'il s'est fait repentir. Qu'il s'est repenti. Alors, mais d'accord, mais quand même, tu lui rappelles. Tu dis qu'il a fait une faute, mais on ne lui compte pas. Donc, ce n'est pas clair. Et, maintenant, pourquoi tu me dis que la fin n'est pas comme le début ? C'est la note 4. Parce que s'il n'a pas de défaut, Pourquoi dit-on qu'on ne lui compte pas sa faute ? Si tu me dis que le type, il va très bien, Il a dit que son esprit n'est pas perfide. Alors, pourquoi tu dis qu'on ne lui compte pas sa faute ? Donc, tu admets qu'il y a une faute. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. D'accord ? Donc, ce verset est problématique. Alors, quand on a un verset problématique comme ça, Le Zohar, il va dire, il faut qu'on reprenne tout depuis le début, Pour qu'on comprenne ce que le roi David, C'est parti des psaumes, Il a voulu dire. Ve'it l'istaklavé, Et il faut donc l'observer. Ve'a okmoa, et on l'a établi. C'est-à-dire, ce verset, il a déjà été expliqué. J'ai dit, chaque fois qu'il est marqué ve'a okmoa, On l'a établi, mais on l'a établi ailleurs. Dans un autre Zohar, dans un autre Midrash, Dans un autre texte, peut-être qu'on a plu. Il faut à chaque fois chercher les références, Et ce n'est pas facile, toujours, De se trouver à quoi ça correspond, ce ve'a okmoa. Donc, t'as rasé. Donc, il faut qu'on explique maintenant Tout depuis le début. On va revenir aux fondamentaux. Ici, les fondamentaux, c'est quoi ? C'est de comprendre comment est structurée la journée, Et comment sont structurées les prières. Ça, c'est intéressant. Donc, vous savez que la journée, Elle est composée de 24 heures. D'accord. Maintenant, ces heures-là, Elles ne sont pas des heures de égales, Parce qu'il faut que le jour soit équivalent à la nuit. Donc, on a 12 heures de jour, Et 12 heures de nuit. Vous allez me dire, Ce n'est pas le cas en été, Ce n'est pas le cas en plein hiver, etc. Mais nous, on compte comme ça. Donc, on a des heures, Des heures de la montre, Et on a ce qu'on appelle des heures qui correspondent au temps. Et c'est en fonction de ces heures-là, Qu'on calcule toutes les prières, Qu'on calcule tout. Donc, on considère que du lever du jour jusqu'au coucher du soleil, Voire la nuit, On a 12 heures. Et du début de la nuit jusqu'au lever du jour, On a aussi 12 heures. Pour faire ça, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend, On fractionne, Par rapport à la moitié de la journée. Donc, on va avoir, 4 tranches de, Alors, on va avoir, 2 tranches de 12 heures, Une tranche de jour, Et une tranche de nuit. Mais il faut que le jour et la nuit soient équivalents. Parce que, Le jour et la nuit sont deux éléments importants. D'abord, Parce que dans la création, Il y a marqué, Il y a eu une nuit, Il y a eu un jour. Donc, Il ne peut pas y avoir de jour, S'il n'y a pas les deux aspects. Et il faut équilibrer les deux aspects. Il faut équilibrer la notion de jour, Et la notion de nuit. On ne vit pas, Finalement, Selon nous, Le temps des minutes. On vit selon un autre temps. On n'a pas, On vit selon un temps complètement différent. Alors, Ce temps du jour, Il est composé de 12 heures. Ce temps de la nuit, Il est composé de 12 heures. Et on va couper les deux. Donc, On va avoir, 6, 6, 6, 6. Et le point central, Qui va être le, Milieu du jour, Il doit correspondre au point central du milieu de la nuit. Qu'on va appeler, Et c'est en fonction de ce temps-là, Qu'un juif doit vivre. Le reste, Ça ne compte pas. Donc, Il y a un point central, Il y a un point qui divise la journée en deux parties. Et il y a un point de la nuit qui divise la nuit en deux parties. Et évidemment, C'est la même heure. Donc, Par exemple, En ce moment, Ratzot, Ça doit être 1h48. 47. Donc, Ratzot, C'est 1h, C'est 1h47. Ça veut dire qu'à 13h47, C'est le milieu de la journée. Et à 1h47 du matin, C'est le milieu de la nuit. D'accord ? Très bien. Et ça a une implication très claire. C'est que les 6h, La journée, Les premières, On va les appeler, Première partie de la journée, C'est-à-dire le matin. Les 6h de la deuxième partie du jour, On va les appeler l'après-midi. Les 6h de la première partie de la nuit, Ça va s'appeler la première partie de la nuit. Et après, Ça s'appelle la seconde partie de la nuit. D'accord ? Par exemple, La prière du matin, Eh bien, Il faut la faire avant, Il faut la faire dans ces 6h. Sinon, Ce n'est plus le matin. En gros, Ça correspond simplement, Ça correspond au soleil. C'est-à-dire, Ce moment du milieu, Il va correspondre au zénith. À 13h47, En ce moment, Le soleil, Il est au zénith. Donc, Depuis le lever du jour, Qui est à peu près 4h30, 5h, Jusqu'à 13h47, Le soleil, Il monte, Il monte, Il monte, Il arrive au zénith. Et après, Il va décroître. Et on a donc, Deux parties, Du cycle du soleil, Qui sont équivalentes. Et ces deux parties, Elles correspondent à deux parties de la nuit. Donc, C'est toujours bien d'avoir son calendrier, De savoir, C'est quand, Comme ça, Comme ça, Au moins, On sait, Dans quelle horaire, On est. Donc, On va considérer, Si on dit que, On va prendre la journée, Du lever du soleil, Jusqu'à, C'est un mouvement ascendant, C'est un mouvement ascendant, Le soleil, Il se lève, Il monte, Il monte. Ce mouvement ascendant, Il correspond à la prière du matin. Donc, C'est un mouvement qui est lié aux forces du chesed. Autrement dit, Ça veut dire, Ce sont des forces qui ne font que s'agrandir dans le monde. C'est pour ça que c'est lié à Abraham. On est forts, Qui ne font que monter dans le monde. Le mouvement descendant de la journée, Ça va correspondre à un degré qu'on va appeler l'Akvoura. D'accord ? C'est un degré qu'on appelle l'Akvoura, C'est un degré qu'on va appeler du dîn. Maintenant, Ce dîn là, Il est à l'intérieur du jour. On est d'accord ? J'ai le jour et la nuit. Le jour divise en deux, La nuit divise en deux. Dans le jour, J'ai une partie chesed le matin, Et une partie dîne l'après-midi. D'accord ? Très bien. C'est pour ça, par exemple, Que toutes les catastrophes, Elles arrivent l'après-midi. La destruction du temps, C'était l'après-midi. Tout était l'après-midi. D'accord ? Tout se fait, Toutes les choses. La faute d'Adam-Marie Chaun, C'était l'après-midi. C'est vrai ? Parce que ça se fait, Quand c'est fort. Pourquoi ? Parce que maintenant, Le soleil, Il commence à décroître. Et donc, Progressivement, C'est la nuit qui arrive. C'est les forces de la nuit Qui commencent à arriver. C'est pour ça qu'on peut prier Mincha, Qu'une fois qu'on est, Qu'on a passé La sixième heure révolue. D'accord ? Maintenant, La nuit, C'est l'inverse. La nuit, La première partie de la nuit, Sont des forces d'obscurité, Puisque ça, Ça devient de plus en plus en plus en plus obscur. Donc, Ce sont des forces de Gvoura. Et la deuxième partie de la nuit, Puisque ça va mener Au jour, Sont des forces de Khesed. Simplement, Tu as un Khesed, Dîn, La journée, Qui est du côté du jour. Et un Dîn Khesed, La nuit, Qui est du côté de la nuit. D'accord ? Donc, C'est pour ça que Les forces, Elles s'organisent comme ça Dans le monde. Et nous, Il faudrait qu'on soit capable De ressentir cet élément-là. Alors, Je vais reprendre ça Depuis le début. Viens voir. Au moment de la prière, À l'heure de la prière de Minra, De l'après-midi, Dîna charia be'alma, La rigueur, Elle réside dans le monde. Donc, Maintenant, Ça va commencer à être Une période de Dîn. Veïtrak, Éizak, Tiken seluta de Minra. Éizak, Il a arrangé la prière De l'après-midi. C'est pour ça que Lui, Comme il est dit À la croix, Il a organisé une prière Pour justement Essayer de juguler Ou d'arranger De les arranger Ces forces De l'après-midi. Ou Voura ila Achata be'alma Et la rigueur supérieure Elle domine dans le monde. Parce que c'est lié À la rigueur supérieure De, Du monde. Ad Deate Ve'al Layla Jusqu'à ce que Vienne Et entre la nuit. Maintenant, Quand va arriver la nuit ? Be'gin Et kablare Le Layla Pour pouvoir Accueillir la nuit. Bon, Ça c'est un diou Que le Rama Qui va faire. Ça veut dire que maintenant On va maintenant Accueillir Ce degré général Qui est la nuit. Parce qu'en fait une compte C'est une inversion Si tu veux Les deux Ils sont inversés Deux à deux Parce que tu vas avoir Le din De l'après-midi Qui va toucher Le din De la nuit Et le chresel De la nuit Qui va toucher Le chresel De la journée. D'accord ? Ou non ? Très bien. Donc maintenant Et 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 Au moment Où va commencer La prière De l'après-midi La gauche Donc parce que Si la rigueur Elle est liée Au côté gauche Le chresel Il est lié Au côté droit. Donc maintenant Si tu veux C'est quelque part Le côté gauche De la journée Qui va se déployer Pour recevoir Le moment De la nuit. Parce que maintenant C'est lié Bémino C'est la rigueur De la journée Qui va toucher La rigueur De la nuit. Ou non ? D'accord. Donc Bata Dita Maintenant Après qu'elle s'éveille Maintenant qu'on est passé De l'heure Du jour A l'heure A l'heure De la nuit. Maintenant Il y a un changement Dans le monde Puisque maintenant La prédominante Elle est nuit. Nous on avait Une prédominante Jour Dans la prédominante Jour On était dans La prédominante Nuit du jour Si on veut On était dans La prédominante De la journée De la journée De la journée Maintenant la nuit Elle commence On est dans la prédominante De la nuit D'accord ? Alors là Il y a quelque chose Qui se passe Dans le monde Tous les gardiens Des portes De l'extérieur Ils vont tous S'éveiller Dans le monde Et ils se déploient Donc il y a un changement De garde En gros Et dans ce changement De garde Il y a quelque chose Qui fait que maintenant On change de garde Pour expliquer simplement Et il y a Les Il y a des palais Qui sont fermés Et des palais Qui sont ouverts C'est plus pareil On ne peut plus agir Un jour comme la nuit On passe à la même chose Même simplement Et donc Ce ne sont plus Les mêmes flux d'énergie Ce ne sont plus Les mêmes flux de lumière Donc maintenant C'est pour ça Que par exemple Quand on fait La prière de Harvit On va demander Est-ce qu'on soit protégé Parce que la nuit C'est un moment Où on a besoin De plus de protection Avant la Hamida Le matin On dit Gale Israël Mais le soir On dit Ashkivenu Et on dit Là-bas Que Dieu Il garde Israël De toute chose mauvaise Et celui qui dort A ce moment-là Et bien Il est lié Avec la mort Parce que La mort Elle est liée A la nuit Ça c'est sûr La mort Elle est liée A la nuit Et le sommeil C'est un soixantième De la mort Bon il y a un autre Zohar Qu'on avait vu Peut-être qu'on verra Dans Parachat Tchémod Qui va vraiment Expliquer ça Et qui explique Pourquoi c'est Pourquoi c'est Le roi David Il était très Truduleux A cette histoire De savoir Quand dormir Ou pas Quand dormir Mais on va dire Que Si on dort La nuit La nuit C'est lié Aux forces De l'obscurité Simple Et dans les forces De l'obscurité Tu es lié Dans ce degré De l'obscurité On va voir En fin de compte Tout va changer Au moment De Katsot Au moment De Katsot Tout Ça va Complètement changer Après Au milieu De la nuit Vraiment Donc Quand tu es Vraiment Au milieu De la nuit Va s'éveiller La gauche Comme auparavant Que c'est maintenant Le côté gauche De la nuit Qui va correspondre Au côté gauche Du jour O Varda Kadisha Salkarikhin Et la sainte rose Elle élève Des odeurs C'est quoi la sainte rose C'est comme C'est marqué Dans Shira Shirim C'est marqué Dans le début De Zohar C'est Shoshana Ben Achokim C'est que l'Israël Ou la Shechina Ou la Mahout Ou la Sagréance Divine C'est comme une rose Qui est parmi Des épines Donc elle a besoin D'être protégée Parmi les épines Et il y a des moments Où elle va Commencer à Émettre des odeurs Elle va commencer A s'éveiller Le moment Où elle s'éveille C'est Katsot C'est pour ça Que d'après la Kavale Le moment le plus important De la journée C'est Katsot Surtout Si on peut De pas dormir A Katsot Ça hein Notez que c'est pour la semaine Pour Shabbat Et Rosh Chodesh C'est complètement différent C'est plus la même chose Donc maintenant Cette rose De la Mahout Elle va commencer A élever des odeurs Et elle est louée Et elle élève la voix Et elle est louée Et elle élève la voix Et alors Ça veut dire que Et on va maintenant Parce que ce qu'on veut Nous C'est arriver au point Où le jour Et la nuit Ils s'unissent Comme on veut unir Dieu Et la Chichina Comme on veut Comme on veut unir Kuchabrihu Shrinte C'est qu'on veut unir Ces deux points ensemble On veut qu'ils se rejoignent C'est pour ça que C'est les deux points De Katsot Qui sont équivalents Parce qu'on veut Unir les deux aspects C'est pour ça que Dans la Torah Il y a marqué Il faut qu'il y ait les deux Il faut qu'il y ait un jour Et une nuit Il faut passer par les deux aspects Il faut qu'ils se rejoignent Ils se rejoignent À ce moment-là De Katsot À ce moment-là De Katsot Ce degré féminin On peut dire que La nuit Elle est féminine Et le jour Il est masculin D'ailleurs comme en français Que le jour c'est masculin Et la nuit c'est féminin Donc ces deux côtés-là Ils se rejoignent Dans ce moment-là De l'union Donc maintenant Elle Elle est louée Elle est louée par qui ? Elle est louée par les gens Qui font une petite Katsot En bas Pour les gens Qui vont maintenant S'occuper d'elle Et elle élève la voix Et elle réside Et réside la tête En haut dans la gauche Et la gauche Elle la reçoit Parce qu'on veut Que la gauche Et la droite Ils soient unis C'est ça qu'il a voulu dire Dans le Cantique des Cantiques Qu'il a dit Et donc à ce moment-là Il y a une annonce Qui se fait dans le monde Qui est fait par l'ange Gabriel Et parce que c'est le moment De s'éveiller Et de louer le roi C'est pour ça Que David Améler Il ne voulait jamais dormir A Katsot Il avait Comment tout le monde connaît Ce qui est marqué de l'agma Il avait une arpe Et cette arpe Elle était au-dessus de son lit Et pile à Katsot Il y avait un petit vent Et ce petit vent Il faisait bouger l'arpe Et ça faisait un son Et il s'éveillait Avec ce son Etc Parce qu'il ne voulait pas Goûter ce moment de Katsot Et alors Les louanges s'éveillent Alors Et le parfumage Je trouve Parfumage C'est pas français Mais il faut que je trouve Un verbe Qui explique le fait De parfumer Et qu'il soit un nom Donc je n'ai pas encore Trouvé l'idée Hein ? Embaumer Embaumer Ça fait un peu Pour les mortels C'est un verbe Non Non C'est un verbe C'est l'action C'est l'action De parfumer Mais 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 Qu'il soit Mais qu'il soit un nom Mais qu'il soit un nom C'est ça Pourquoi ? Parce que dans le Zohar Le fait de donner Une bonne odeur A quelque chose C'est le fait De la rendre parfaite C'est pour ça Qu'il y a beaucoup D'éléments Sur les senteurs Dans la Bala Mais aussi Quand on fait La Baha de Boré Et Mie Vesamim Par exemple Après la Vue de Mina Etc Ce sont des moments Où Parce que Parce que Parce que l'odeur C'est Parce que l'odeur L'odorat C'est le sens Le plus fin L'odorat C'est le sens Le plus fin Pour le sacrifice Donc la nuit C'est la gauche Avec la gauche Et Quand va venir Le matin Et que la droite Elle s'éveille Puisque maintenant C'est le côté De la journée Qui va s'éveiller Et il va L'enlacer À qui Il va Enlacer Le côté Droite De la gauche De la nuit Alors l'union De tous Se trouve commun Il y a beaucoup De passages Sur ça C'est qu'il faut Être capable De relier Le jour Et la nuit Que les gens Soit ils donnent Soit ils reçoivent Mais être capable De lier le don Et la réception Être capable De lier Le jour Avec la nuit C'est ça Le secret Le plus dur A faire Donc ça C'était pour expliquer Le mouvement général D'accord Donc j'explique Il y a le jour Il y a la nuit Et il faut lier les deux Et ça C'est le fait Au moment De Kratzot Ça c'était pour Te réexpliquer Des fondamentaux Alors N'oubliez pas Qu'on a un verset Expliqué C'est vrai Alors maintenant Tachazé D'où Un deuxième Tachazé Un deuxième Viens voir À l'heure Où les hommes Dorment Et il goûte Le goût De la mort Le sommeil Il est lié À la mort Il y a une impureté Du sommeil Liée à la mort C'est pour ça Qu'on fait une étilade En se levant Ça c'est connu Maintenant Ce moment C'est un moment C'est un moment Où l'âme Elle s'élève Et l'âme Elle s'élève En haut Ou elle s'élève Vers l'en haut Si on veut Elle s'élève Vers l'en haut Et Caïma Et elle se tient Dans le lieu Où elle se tient Pourquoi elle dit ça Parce que ça dépend De la Nechama Il y a des Nechama Qui vont monter Il y a des Nechama Qui vont rester au premier degré Il y a des Nechama Qui vont aller C'est chacune Selon son degré Ou plutôt Chacune Selon la préparation Qu'elle va avoir C'est pour ça Qu'on a des rêves En fonction De ce qu'on a fait Parce que ça dépend Du degré De la Nechama Comment elle va se passer Ça veut dire Que les Nechama T'ont rapport Avec les rêves Tu rêves En fonction Du degré De ta Nechama Donc si ta Nechama Elle monte A zéro Tu vas rêver Des petites affaires De ta journée Si ta Nechama Elle monte plus haut Tu vas rêver De choses plus hautes Par exemple Les rêves de Nechama Ce n'est pas les mêmes Parce que Maintenant après Il y a comment Les Nechama Elle monte Mais il y a aussi Le degré Les Nechama Elles ne montent Pas toutes Au même degré Ça ça dépend D'abord De ce que tu as fait Dans ta journée Et ça dépend aussi De comment Tu as préparé Cette montée De la Nechama Pendant la nuit Si ta Nechama Elle est à degré zéro Tu auras des rêves De degré zéro C'est à dire Tu t'auras juste fait Un demi étage Et peut-être Tu peux faire 20 étages Ça dépend Et puis ça dépend De nuit Et puis ça dépend De ton degré De préparation C'est pour ça Qu'il y a le schéma C'est pour ça Qu'il y a beaucoup De choses Avant de dormir Mais en tout cas Quel que soit Son Degré d'ascension On va l'examiner Sur les actions Qu'elle a fait Toute la journée Pourquoi ? Parce que la journée Elle fonctionne Comme un tout Chaque soir Si tu veux C'est quelque part Comme un petit Il rechaîne Donc maintenant D'ailleurs c'est pour ça Qu'il faut Avant de dormir Faire le bilan De ta journée Très important Même si c'est pour la mémoire Il faut te rappeler Avant de t'endormir Toutes les actions De la journée Des fois on fait Tellement de choses On oublie Tu te rappelles Tout que tu as fait Tu fais un bilan De ta journée Tout que tu as fait De ta journée Des fois il ne te rend pas compte Tu as bousculé Qu'un Tu as parlé De qu'un Tu as oublié Le soir Tu as fait ci Tu as fait ça Dix mille choses Dans une journée Il peut se passer Surtout aujourd'hui Qu'on a des téléphones Des internet Et des machins Tu vas savoir Dans la fin de la journée Combien de mails Combien de téléphones Combien de trucs Tu as fait dans ta journée Combien de paroles Tu as parlé Etc Et elles sont Écrites sur un billet D'accord Pourquoi Parce que l'âme Elle s'élève en haut Et elle va témoigner Des actions Et sur chaque parole Qui sortit de sa bouche Tout ce que tu as fait Dans la journée C'est inscrit Maintenant le soir Ta nechama Elle monte Elle monte quoi Ta nechama Elle monte Par rapport A ce que tu as fait Pendant la journée Et c'est simple C'est un principe simple C'est que si tu as Un élan de 3 Tu vas sauter de 3 Donc c'est en fonction De ta journée Que ta nechama Elle monte Donc la force Qu'il y a Elle va te permettre De monter Donc maintenant Et ça C'est écrit Sur un billet Et donc Elle va maintenant Témoigner Et va dire Voilà Celui-là aujourd'hui Il a fait ça Et ça Et ça Simplement ici Le soir Il va parler Simplement par rapport Aux paroles Alors Et quand cette parole Que l'homme A fait sortir de sa bouche Elle est comme il se doit S'il a prononcé Des bonnes paroles Donc c'est une parole Une parole sainte De Torah Et prière Donc cette Nechama Elle a des forces Et cette parole Elle s'élève Et elle va transpercer Les étendues Et elle va se tenir Dans l'endroit Où elle se tient D'accord Ça a l'air simple C'est pas ça Ben la Nechama C'est écrit Sur un billet Et maintenant Et la Nechama Elle va témoigner Des actions De l'homme Et maintenant Cette parole Elle s'élève Maintenant Jusqu'à ce qu'entre La nuit Et elle s'élève Et elle s'unit A cette parole Et elle entre devant le roi Posez-moi une question Alors Il y a deux axes Il y a l'axe De la Nechama Qui s'élève Par rapport au sommeil Et il y a l'axe Des paroles Qui sont montées Et si Ça coordonne Les deux Elles se rejoignent Ça qui est marqué Jusqu'à ce qu'entre la nuit Quand on va dormir L'âme Elle s'élève Et elle va s'unir A cette parole Et elle entre devant le roi Comme s'il y avait une dualité Il y a deux axes Tu as prononcé une parole Pendant la journée Cette parole Elle monte Et elle va rester là-bas Maintenant Qui est-ce qui va la faire élever Cette parole C'est la Nechama C'est la Nechama le vecteur La Nechama c'est un vecteur Elle va faire élever Cette chose là Et elle va s'unir Avec cette parole Et comme la parole La Nechama elle monte Elle a Une parole qui est bien Donc elle va pouvoir Aller devant Avant le patron Pourquoi on a traduisé Mila Dans la parole C'est un mot Oui Mais c'est vrai Mais En araméen Il n'y a pas d'avar Ou d'avar c'est une chose Vous avez raison On peut dire les deux On peut dire les deux En hébreu moderne C'est plus simple Que Mila C'est un mot Mais En araméen Les malèles Ça veut dire Ça veut dire parler En araméen Les malèles Ou même dans la Torah Les malèles Mi malèles De la mauvaise langue C'est à dire d'une langue Qui a un rapport Avec le mal Cette parole Elle s'élève Dans le lieu Où elle s'élève Donc c'est là aussi Elle va monter Mais elle n'ira pas pareil Et alors maintenant Elle va être inscrite Cette parole Et la faute De cet homme Comme il est écrit De celle qui est couché Sur ton sein Garde les portes De ta bouche Comme il dit Rachid Ton âme Elle va témoigner De ça Donc on reprend La parole Elle monte La nechama Elle monte Si la parole Elle est bonne Si la parole Elle est bonne La nechama Grâce à cette parole Elle va pouvoir monter Devant le patron Si la parole Elle est mauvaise La nechama Ok Elle est bloquée Et elle va dire Voilà tu sais quoi C'est lui qui a dit Cette mauvaise parole Donc il y a deux axes Alors réponse du Zohar Ou Beginkar Heureux l'homme À qui Hachem Il ne compte pas de faute Ça veut dire quoi Qu'il n'a pas C'est à dire Qu'il a une faute Mais on ne lui compte pas Comme on l'a dit Simplement pourquoi Parce qu'elle n'est pas montée Quand Keshé en beruho remia Quand il n'y a pas De perfilie dans son esprit On revient au début Oui Mais maintenant On revient à l'explication Pourquoi Parce que C'est le roi C'est l'esprit Qui fait monter C'est l'esprit Qui fait monter La chose Donc si l'esprit Il n'a fait pas monter Dieu Il ne lui compte pas Ça veut dire Qu'il y a des fautes Non Il y a des fautes Qui restent en bas Et il y a des fautes Qui montent Selon En fonction De la coordination Du roi Et de la parole Il y a des fautes Qui montent Et il y a des fautes Qui ne montent pas C'est pour ça Que des fois On n'est pas puni Pour des fautes Parce que ces fautes Elles ne sont pas montées Elles sont restées en bas Pas trop Des fois Il les laisse en bas Elles ne montent pas Ces fautes Elles ne sont pas Comptabilisées En haut En haut Des fois On se dit On a fait des fautes Alors on va être puni Mais ces fautes là Elles ne sont pas comptées Elles restent en bas On ne les fait pas monter Tout va dépendre du roi C'est le roi Qui fait monter la faute Alors c'est assez complexe Mais c'est comme ça Que ça marche D'ailleurs je pense Que c'est dans la suite Du Zohar Le Zohar Il va dire effectivement Qu'il y a des fautes Qui sont comptées Et il y a des fautes Qui ne sont pas comptées Elles ne montent pas Elles restent en bas Elles ne vont pas faire D'impression en haut Ces fautes Ça va dépendre de la faute On ne peut pas savoir Nous Nous ça vient Mais ça peut s'entendre Néanmoins Ça peut s'entendre Ça Oui Ça peut s'entendre Ça peut se comprendre C'est à dire que cette faute Elle n'a pas fait D'impression en haut Mais ça Ça va dépendre Sur la politique Sur les Par exemple Oui mais des fois Il y a des fautes Que toi Tu considères Que ce n'est pas grand chose Et elles vont monter Et elles vont faire Quelque chose en haut Donc ça dépend De Ça va dépendre De la préparation Que ton roi Il va voir Voilà qu'il dit Chez Son roi Il monte droit Comme son roi Il monte droit On ne lui compte pas la faute Si son roi Il est tordu On va lui compter la faute Mais il y a une faute Il y a une faute Donc tout va dépendre De la préparation Ou de la montée De ce roi Baruch Adonai L'aulam Amén Ve'amén Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance